Au fond, l'art de la guerre est un livre totalement d'actualité si on lui change son titre. On devrait plutôt l'appeler, selon moi, l'art de la compétition, surtout si on a une lecture économique de ce livre, puisque les enjeux aujourd'hui sont beaucoup moins des enjeux de guerre de pays à pays, même si évidemment les guerres existent toujours, mais elles ont changé un petit peu de forme. Par contre, au plan économique, dans une économie de plus en plus mondialisée, beaucoup des préceptes de Sun Tzu s'avèrent parfaitement exacts et fondés aujourd'hui, en particulier sur la manière de réagir face à un concurrent. Donc il ne s'agit pas d'une guerre qui vise en général à sa disparition, à son annexion, sauf dans le cas d'OPA, mais il s'agit clairement d'une guerre de part de marché où pour gagner, il faut prendre sur quelqu'un d'autre, même si cette concurrence parfois permet aussi de développer les marchés et de les faire progresser. Il faut mobiliser ses troupes, il faut mobiliser ses forces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus réussir dans cette compétition générale si on n'est pas suivi, non seulement par ses actionnaires, non seulement par ses employés, mais aussi par ses clients. Donc il faut savoir mobiliser. Et puis, il faut savoir surprendre. Et ce qui, moi, m'a frappé à la lecture de ce livre, c'est la part que Sun Tzu donnait déjà à l'idée, à l'effet de surprise, à la bonne synchronicité et qui sont des concepts absolument pertinents aujourd'hui et peut-être même plus que jamais face à l'évolution générale des entreprises qui vivent dans un monde de plus en plus mouvant et doivent avoir une très grande force de réactivité. Sous-titrage Société Radio-Canada